Salutations à tous, chers amis, aujourd'hui une histoire très passionnante vous attend, donc avant de regarder, je vous recommande fortement de préparer du thé chaud, et de profiter de cette vidéo, pendant que je commence. Un garçon est assis sur le canapé et joue à des jeux mobiles. Plusieurs téléphones fonctionnent en même temps. Fancia pense qu'il est l'empereur du jeu. Mais pendant le match, il a franchi la ligne d'arrivée. Quelque chose s'est produit, et son corps a commencé à se désintégrer en minuscules pixels. Le téléphone lui est tombé des mains. Cette dimension est très insidieuse. Fancia a été attaqué par quelques buts. Il y en avait beaucoup, et ils avaient tous la taille d'un point. Le garçon a eu peur, et a commencé à s'enfuir. Cependant, il a été arrêté par un homme aux cheveux blancs et longs, et aux yeux dorés. Il s'approcha le plus possible du visage du jeune homme et le salua. Le nouvel univers regorge de menaces, d'intrigues et de dangers. Fancia est le personnage principal, qui a traversé la frontière entre les mondes. Il se leva et regarda sa main sur laquelle la boule électrifiée avait atterri. Il était de petite taille, et brillait tout le temps. Il y avait beaucoup de boules de ce genre près de lui. Mais il n'en regarda qu'un avec admiration. Ses capacités sont trop fortes. Le garçon a instantanément touché le sol, avec cette couche et, tout ce qui se trouvait à proximité, a volé dans des directions différentes. Fancia a la capacité de retirer les compétences de ses adversaires. Le jeune homme se réjouit de cette tournure des événements. Sa main brille et émet de petits éclairs. Désormais, ce pouvoir lui appartient. Devant Fancia, un homme surnaturel est apparu. Il était complètement blanc, et ses yeux brillaient. Les dimensions étaient si givantesques, qu'il est impossible de les exprimer avec des mots. Il semblait brûler d'un feu blanc. Le garçon se tenait devant lui, ne comprenant pas pourquoi lui, un simple mortel, devait lutter contre de telles choses. Sa veste et ses cheveux flottaient sous le vent fort, et ses mains étaient serrées en points. Se rassemblant, il expira, pensant qu'il n'y avait pas le choix, il devrait combattre cette horreur. Fancia était prête à se battre. Sans tarder, le soldat des nuages brumeux commença la bataille, et se jeta sur le garçon. Sa rage n'avait pas de fin. Bien sûr, parce que c'est une illusion du royaume de Kélin. Le jeune homme, possédant déjà des capacités magiques, tendit la main avec confiance, y rassemblant toutes ses forces. Sur son visage, on peut voir le plaisir de ce qui se passe. Il est sûr que cela calmera le soldat blanc. Choc. Fancia a soudainement attaqué le monstre. Sans même le toucher, les pouvoirs du garçon neutralisèrent la menace. En un instant, le soldat brumeux fut entouré d'étranges étincelles bleues, qui le détruisirent rapidement. Avant même de pouvoir bouger, il se transforma pour ainsi dire en boule de neige. Fancia tendit la main vers la boule brillante, et la regarda avec choc. Pendant un moment, il a juste pensé au fait, qu'une couche s'était réellement formée, à partir de laquelle des rayons bleus disparaissaient puis réapparaissaient constamment. Il a serré cette balle dans son poing, et l'a éclaté. Cette sphère contenait le pouvoir du soldat nuage brumeux, qui enveloppait actuellement le garçon. Après cela, il a ressenti des changements en lui-même, sa force a augmenté. Le jeune homme entendit une voix très familière. Il a été surpris d'apprendre qu'il avait eu affaire à ce soldat des nuages brumeux, puis on lui a demandé si le gardien l'avait envoyé ici. Le garçon répondit avec colère que l'aîné avait tort. Il ne connaît aucun gardien, et vient juste de venir ici. C'était la même personne aux cheveux blancs, le dieu qui marut. Il a crié avec colère à Fancia, et lui a ordonné de ne pas dire de bêtises. Se calmant un peu, il dit que l'esprit de la vallée abandonnée ne l'avait pas encore découvert. Il a ensuite posé des questions telles que comment est-il arrivé ici s'il ne connaît pas le gardien. Le garçon ne répondit pas du tout. Dieu est devenu encore plus en colère, et a demandé une explication claire sur la raison pour laquelle il était ici. L'homme ne plaisantait pas. Levant la main, il créa deux énormes guerriers ressemblant à des soldats des nuages. Après cela, j'ai posé plusieurs questions sur son nom, son prénom et son origine. Fancia sourit gentiment, et répondit légèrement que même s'il révélait son identité, il était peu probable que Kimaru le croit. Malgré cela, il a décidé de parler de lui. Son nom est Fancia, un joueur de jeu de stratégie mobile populaire, également connu sous le nom d'empereur du foie. Elle dépend de la production d'électricité, compte des dizaines de milliers de ventilateurs, et un revenu mensuel de plus de 100 yons. Il a également ajouté que sa carrière était florissante, mais c'était une grosse erreur. Il a été négligent en jouant à un jeu mobile. Quelqu'un l'a réveillé. Il se retrouva dans une forêt inconnue, heureux d'avoir au moins des chaussures. Des insectes étranges descendaient des arbres. Ils avaient l'air hostiles, et n'étaient probablement pas satisfaits de la présence de Fancia. C'est alors qu'il a commencé à fuir l'endroit où des dizaines de grosses araignées l'attaquaient. Je pensais à ce moment-là seulement, qu'il était fort et en forme, du foie de la tête aux pieds, et que 50 mètres en 12 secondes, était le meilleur résultat de l'histoire. Mais, il s'est quand même fait prendre. Des araignées entouraient le garçon. Il est probablement impossible d'éviter les griffes des monstres à 18 ans. Étonnamment ! Va-t-il mourir ? Des griffes de petites araignées, en essayant de créer un personnage de héros masculin. S'étant rapidement relevé, il sortit du piège à araignées. De nombreuses lampes de poches en forme de balles sont apparues autour de lui. Chacun d'eux avait sa propre couleur spéciale. Fancia commença à deviner de quoi il s'agissait. En regardant l'une des balles qui atterrirent sur sa main, il comprit, différentes propriétés des groupes de lumière ont des effets différents. La lumière poison permettait de se débarrasser facilement de la chaleur qu'il avait. Et grâce à l'une des lumières, appelée essence de gaieté, son corps est devenu plus fort. Il ressentit une incroyable poussée d'énergie et de force. Heureusement, ce monde a une conscience, alors Fancia a réussi à repousser les ennemis avec un simple attribut de lumière. Lorsque la lumière s'est éteinte, les araignées n'ont pas reculé, elles ont seulement commencé à l'attaquer de plus en plus en sautant. Il la sentit. Se rassemblant rapidement, il courut sans rien remarquer autour de lui. Grâce à la lumière, la vitesse a réussi à battre le record du cinquante mètres. Est-ce que ces araignées le suivent toujours ? S'ils veulent le poursuivre, eux, mais ici, ne comprenant pas ce qui se passait, Fancia arrêtait son histoire. Car un brouillard très épais est apparu autour de lui. L'homme plus âgé se releva, ses cheveux et tous ses vêtements furent également soulevés, le garçon se leva, et le regarda avec confusion. Alors l'homme lui dit que l'œuvre de la vie de l'ancêtre était presque détruite par cet acte. Essuyant la sueur de son front avec sa main, le garçon informe à l'aîné qu'il venait de piétiner quelques araignées, ce qui pourrait être important ici. Un kimaru enragé lui a crié dessus s'il comprenait même ce que ces araignées signifiaient. Son ancêtre n'a pas vu de viande depuis 3000 ans. Il veut juste faire frire les araignées et les manger. Il a perdu 50 ans à cause de ce nid d'araignées de jade noire. Fancia voulait calmer l'aîné, mais cela n'a pas fonctionné. Le visage du garçon était couvert de sueur, et il était très inquiet de son acte. Deux soldats des nuages, menés par Kimaru, ont frappé le jeune homme, jusqu'à ce qu'il s'envole. Ses pensées étaient pleines. Il a rencontré cette personne extraordinaire, il ne sait pas du tout comment il est arrivé ici, dans un rêve, mais il est sûr d'une chose, il a été battu ici sans explication. Malgré le coup violent, il a atterri comme un surhumain. Absorbant la lumière du soldat nuage, il commença à sentir que son attaque était moins dommageable pour Fancia. Le même principe, les guerriers, sans tarder, sont prêts à frapper à nouveau. Debout courageusement, le jeune homme pensa que face à deux soldats des nuages, il devait se battre. Lorsqu'il se mettait en position défensive, il était enveloppé par toute la puissance qui s'était accumulée en lui. Et puis, en disant qu'il s'appelle Fancia, il a attaqué les soldats. Les monstres ont disparu. Seul Kimaru, surpris et en même temps en colère, restait. Il le fixait silencieusement de son regard perçant. Le garçon heureux se réjouissait de sa victoire. Cependant, en réalité, il était paniqué, ne sachant pas comment l'aîné allait réagir. L'homme était ravi. Il avait un plan. Il aimait le jeune homme doué de force et d'énergie spirituelle. Ce serait bien de le donner à l'ancêtre. Kimaru avait maintenant un grand crâne, d'énormes côtes et des bras. D'une manière si terrifiante, il a ordonné au garçon de quitter immédiatement les lieux en quête de vengeance. Mais, Fanciage était très confus, donc je ne savais pas où aller. À part lui, personne ne peut voir la lumière. S'approchant du garçon le plus près possible, l'aîné a déclaré que l'ancêtre pensait que son énergie spirituelle était différente de celle des gens ordinaires. Et Dieu veut donner au jeune homme une connaissance de classe mondiale. Fanciage ne veut-il pas être son successeur ? En entendant une nouvelle aussi incroyable, le garçon était aux anges. Il pensait qu'il s'agissait d'une approche systématique. Après avoir réussi l'examen, la personne céleste le dorera. Et selon l'histoire générale du jeu, il peut dominer le monde extraterrestre en acquérant des compétences uniques. L'aîné, avec un sourire narquois, expliquait les conditions que le nom unique de cet enseignement est trois rêves flottants. Une fois la culture terminée, l'âme devient indestructible, les rêves deviennent réalité, la réalité peut être déformée, et le corps régénéré. Fanciage était encore plus ravi. Ses yeux brûlaient du désir de l'apprendre maintenant. Et Kimaru a accepté d'enseigner. L'ancêtre devrait enseigner aux garçons les enseignements des trois rêves flottants, et il se dit que cet enfant est vraiment facile à tromper. Ses intentions n'étaient pas simples. L'homme toucha le front du jeune homme, et lui dit qu'il allait maintenant l'endormir, et qu'il se réveillerait, dès qu'il aurait tout appris. Une marque brillante est apparue sur le front de Fanciage, et il s'est endormi. Dans un rêve, il entra dans une autre dimension. Au début, je pensais que c'était un monde de contes de fées. Cependant, il faisait sombre là-bas, et il tombait entre des cartes colorées avec des inscriptions différentes. Pensant que ces cartes étaient peut-être les mêmes que la tribu de la lumière, il en toucha une. Sa main brûlait d'un feu magique, mais il la regardait silencieusement. Il se demandait probablement ce qui allait se passer ensuite. À cette époque, Kimaru était toujours debout, mais maintenant avec une sorte de carte dans les mains, et pensait au fait que l'ancêtre avait commis un total de douze erreurs dans l'enseignement des trois rêves flottants. Il pensait que l'âme du garçon devait être prise dans la pratique inachevée, et qu'il serait capable de le vaincre. Mais ici, de manière inattendue pour l'aîné, le garçon a toussé, parce qu'il s'est réveillé. La carte s'envola des mains du Dieu, et il regarda le jeune homme. Fancia leva la tête, et avec un grand sourire sur le visage, dit à l'aîné qu'il comprenait tout. Confus, Kimaru le regarda, et ne savait pas, ce qu'il pouvait comprendre. J'ai donc posé une contre-question à ce sujet. Se levant, le garçon dit que les trois rêves flottants avaient un total de douze niveaux difficiles, et qu'après chaque niveau, la puissance du pouvoir magique augmentait. Douze pouvoirs magiques peuvent ouvrir la voie pour devenir un céleste. Cependant, Dieu ne pouvait pas croire cela, parce que les trois rêves flottants avaient été créés par l'ancêtre et Kimaru les divisés en neuf niveaux. Il ne pense pas que cet enfant puisse tout comprendre. Peut-être que le gars veut juste le tromper. Il a donc décidé de vérifier. Si Fancia était capable de tout comprendre par lui-même, l'ancêtre entrerait dans l'espace violet spécial entre ses sourcils pour le vérifier. Le jeune homme accepta facilement. Après avoir ordonné au garçon de fermer les yeux, l'aîné toucha la marque, et celle-ci s'éclaira. Ils sont vraiment entrés dans un monde violet. Ils se composaient de nombreux cubes. Le garçon était impatient de savoir comment ils seraient testés. L'homme pensait que de tels espaciolets étaient rares pour les mortels. Alors d'où vient ce jeune homme, avec une telle énergie spirituelle ? Était-il vraiment capable de tout comprendre ? Dans l'espoir de tester Fancia de cette manière, l'aîné lui tendit la main et lui proposa de lui montrer ce qu'il avait appris. Laissez-le attaquer l'ancêtre. Mais le garçon ne sait pas s'il peut le faire, car il n'est pas sûr de savoir comment contrôler ce pouvoir. L'aîné rassure le garçon, car son corps n'est pas tout à fait ordinaire, mais est en partie composé de l'esprit originel, mais cette incarnation, comparée au royaume d'Aothée, est au huitième ciel. D'autant plus qu'il ne s'agit que d'un mortel doté d'un pouvoir divin. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tendant sa main au-dessus de Fancia, une fleur verte, avatar, formée d'une taille incroyable, Kimaru en fut très surpris. Le garçon croisa les bras et poussa un grand cri en envoyant cette force au sol, provoquant une explosion géante. Puis il a pris une profonde inspiration et a expiré, il s'est calmé. Il était complètement détendu et ne pensait à rien. Puis il s'est rapidement levé et a annoncé que c'était la compétence qu'il avait acquise. Mais Dieu n'était pas là. Lorsqu'il reprit ses esprits et regarda autour de lui, il ne vit qu'un tas de fumée après l'explosion. Et même là, il n'a pas trouvé d'ancien. Et ainsi, il s'approcha doucement du garçon, mais ses pensées étaient seulement que l'avatar, qui venait d'être détruit, devrait être restauré pendant des décennies. Vous devrez peut-être même utiliser un nouvel avatar. Il voulait explorer toute la puissance de Fancia le plus tôt possible. Le garçon regarda autour de lui et vit l'homme plus âgé, mais il n'eut pas le temps de bavarder. Il a dit que son coût de poing était trop faible, maintenant il devait utiliser toute sa puissance en même temps. Fancia a repris l'idée. En un instant, le jeune homme fut ému et pensa que l'aîné était vraiment un homme de bon cœur et qu'en effet, il le conduisait pas à pas. Le gars veut être à la hauteur des attentes. Mais Kimaru n'aimait pas une telle émotion. Fancia rassembla toute la force qu'il pouvait dans son poing. Il brillait et scintillait, et le garçon informa l'aîné du coup le plus fort. Après cela, il a libéré toute son énergie et était prêt à porter le coup le plus fort. Un homme se tenait à côté de lui, la bouche ouverte. Il ne s'attendait pas à voir cela. Et, explosion. Puissant et destructeur, il fendait l'air avec un tonnerre assourdissant. L'espace entier était rempli de fumée rouge. Lorsque la poussière s'est un peu retombée, le garçon était de nouveau à la recherche de son mentor. S'il a pu éviter cela, alors il mérite d'être appelé un ancien. Kimaru se tenait derrière lui, tendant la main au jeune homme. Il avait très peur. C'est tout. L'ancêtre ne peut gagner que par la force. La main de l'aîné se rapprocha de fancia virgule des rayons de puissance en sortir qui semblaient passer au milieu de la tête. Dieu regarda le garçon avec inquiétude et ne comprit pas ce qui se passait. Il est peu probable qu'il ait subi un raffinement, alors pourquoi l'incarnation de l'esprit de l'ancêtre est-elle absorbée sous forme d'énergie spirituelle ? Une lumière vive jaillit des yeux et de la bouche de l'homme. Peut-être s'agit-il d'une amélioration spirituelle ? Le garçon se retourna, ayant l'impression que l'aîné s'était à nouveau enflammé derrière lui. Cependant, ce qu'il vit le surprit un peu. De cet homme adulte, colérique et courageux, il est devenu un petit et mignon bébé. Il resta silencieux, fronçant les sourcils. Fancia prit le petit Kimaru dans ses bras et le regarda avec ravissement. Puis il demanda pourquoi l'aîné était devenu ainsi. Mais il répondit mentalement à cette question, car c'était la faute du garçon. Ici, le sort a disparu et ils se sont retrouvés dans la même forêt où tout a commencé. Kimaru commença à comprendre que la perte de trois avatars à la fois contribuait à une forte diminution de la force. Il n'aimait pas le fait d'être obligé de quitter l'espace siolet, donc l'illusion s'est également dissipée. Bien sûr, Fancia souhaitait savoir s'il avait réussi le test d'essai, mais l'aîné en avait assez de s'asseoir sur ses bras. Oui, c'est ainsi qu'il a réussi le test et il a également laissé tomber le mentor au sol car les câlins pour deux hommes adultes sont dégoûtants. Le garçon a décidé d'apaiser l'homme plus âgé car il aime les filles aux pieds nus, aux formes courbes et aux cheveux longs. Kimaru pense que c'est une génération vulgaire. Fancia utilisa à nouveau ses pouvoirs et créa un avatar puis demanda à l'aîné de juger de la force de sa technique mais l'homme était très en colère et lui dit de ne pas être un enfant idiot. Pendant qu'il parlait, quelque chose apparu derrière eux. A cette époque, le garçon ne savait pas encore que la pratique des trois rêves flottants avait un effet extrêmement puissant sur les êtres spirituels. Finalement, les hommes ont entendu un bruit derrière eux alors ils se sont retournés ensemble. Ce que Fancia a vu la fée tomber amoureux au premier regard. De la fumée sortait de son nez et de ses oreilles et des cœurs scintillaient dans ses yeux. C'était un être spirituel magique sous la forme d'une jeune fille, Esu. Elle avait de longs cheveux noirs et les lignes de son corps étaient agréablement lisses. Le jeune homme était très heureux que la fille apparaisse et qu'Imaru s'est levé et n'a pas compris le fait qu'il a passé trois mille ans sur l'ancienne terre abandonnée par Dieu et pour la première fois, il voit comment un monstre est devenu un humanoïde. Le garçon a rêvé. Il est tombé amoureux d'Esu et espérait rencontrer son premier amour. Il s'approchait de la créature sur les ailes de l'amour. Cependant, à un moment donné, Bang, la fille n'a pas aimé une telle salutation, alors elle a simplement frappé aussi fort que possible. Fancia était également mécontent de ce comportement, alors il a décidé de dire à la fille qu'elle avait un caractère pitoyable. En entendant cela, la créature spirituelle s'est immédiatement jetée sur les hommes en disant qu'elle voulait les tuer. Le garçon n'avait pas peur pour plaisanter. Il libéra ses pouvoirs et créa un nouvel avatar, puis demanda à Esu de ne pas le forcer à le faire. La fille s'est arrêtée. Au début, elle était inquiète et se sentait confuse. Elle ne voyait que des silhouettes, un garçon et un homme, et à l'intérieur d'elle, une lueur bleue vif. Ils étaient très forts pour elle. Elle rassembla toutes ses forces, puis, en un instant, libéra la feuille entière de la toile. C'était partout. Les hommes n'ont pas compris ce don. Fancia pensait qu'elle était Spiderman, mais Kimaru a deviné quelque chose. Esu se retourna et s'enfuit au fond de la forêt, disant qu'elle reviendrait quand elle serait plus forte. Et le jeune homme et l'aîné restèrent debout, ne comprenant pas ce qui se passait. Pourquoi elle s'enfuit ? Peut-être à cause de la capture du nid d'araignées, où c'est un instinct de fuir un ennemi plus fort que vous. De manière inattendue pour tout le monde, le sol a commencé à trembler, chaque pierre a sauté. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Encore une situation soudaine. L'aîné le sait. Il est prêt. Cette terre ancienne commence depuis le début. Une montagne s'est divisée en deux, et un cercle magique en est sorti, laissant derrière lui un panache. En effet, ce cercle s'est avéré être un portail. Trois personnes en sont sorties. Immédiatement en sortant, ils ont demandé s'il s'agissait de l'ancienne terre. Avec le recul, ils étaient très heureux. Tout s'est bien passé pour eux. Ils sont arrivés et sont partis. L'un des commandants en chef a crié que les livres anciens ne mentaient pas et que tous les 3600 ans, une entrée vers l'ancienne terre était ouverte. Ils ont eu l'occasion de faire revivre la vallée de Chianchu. Fancia et Kimaru étaient assez loin de la montagne, mais ils pouvaient voir la fumée venant de là. L'aîné se rendit compte que certaines personnes avaient mis le pied sur cette ancienne terre. Le jeune homme a suggéré qu'il pourrait s'agir de chasseur de trésors ou quelque chose comme ça. L'homme en avait assez des idées stupides du gamin, alors il demanda s'il y avait un être spirituel qui voudrait chercher un trésor dans cet endroit isolé. Quel trésor céleste ou terrestre ? Parmi les créatures vivantes ici, les seules araignées de jade noire. L'aîné attrapa plusieurs de ces araignées et les fit frire. Il a dit qu'il n'avait pas touché à la viande depuis 3000 ans et qu'aujourd'hui il avait eu beaucoup de chance. Il était très heureux. Mais il y avait un gars à côté de lui. Il avait un visage mécontent et a demandé si l'homme était sûr de vouloir manger ça. Timaru, la colère dans les yeux, a ordonné de ne pas juger l'apparence car le goût lui-même est de la plus haute qualité et après friture, le même qu'un crabe des mers orientales. Le gars n'avait nulle part où aller, alors il se demandait simplement s'il y avait vraiment des gens qui aimaient ce genre de choses. Une demi-heure plus tard, Fancia sentait déjà ses araignées sur ses deux joues. Par conséquent, il a décidé de montrer sa gratitude à l'aîné car c'est vraiment délicieux. Et l'aîné a seulement dit qu'il ne savait pas tromper. Ils avaient encore quelques araignées frites. Le garçon osa poser une question qui le tracassait depuis un moment. Si l'ancienne terre est si désolée, alors pourquoi l'aîné ne la lui laisserait-il pas ? Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, quelque chose leur saisit les baguettes des mains et murmura qu'il ne pourrait pas partir. Kimaru avait très peur pour son déjeuner. Mais ce n'était qu'Ezu. Avec l'aide de sa toile, elle en a récupéré un morceau. Fancia lui a demandé si elle avait dit qu'elle reviendrait quand elle serait plus forte. Mais elle est revenue trop vite, elle ne respecte pas les règles. Mais l'homme n'avait aucune idée de la façon dont elle avait volé la nourriture de l'ancêtre, apparemment elle avait hâte de mourir. Kimaru vient d'exploser de colère. Il se jeta sur Esu, et le garçon courut après lui pour l'arrêter. Fancia a fermé la bouche de l'aîné avec sa main et a crié à la jeune fille ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle a dit que l'ancêtre ne pourrait pas quitter cet endroit. Cependant, elle se contentait de mâcher des araignées. Esu a finalement répondu qu'il était scellé ici. Et seul celui qu'il a scellé, ou quelqu'un de plus fort que cet homme, peut le libérer. Le garçon l'écouta attentivement, et pensa qu'il semblait que ce devait être une personne très respectable. Le jeune homme avait un plan en tête. Elle a dit qu'il fallait devenir céleste pour sauver l'ancêtre, alors il a demandé à Kimaru comment on pouvait devenir céleste. Mais celui avec une grosse pique criait s'il savait même de quoi il parlait. Et Kimaru a commencé l'histoire selon laquelle la période de pointe de l'ancêtre était le royaume de Shankiao, dans le troisième ciel, à mille mille de Chanchan. Fancia ne savait pas de quel genre de royaume il s'agissait alors, il a posé des questions à ce sujet. L'aîné était indigné par le fait qu'il ne connaît pas les choses élémentaires, et veut aussi devenir un céleste. Il a donc décidé d'expliquer que la spiritualité divisée en huit sphères, elles deviennent de plus en plus difficiles à chaque niveau, vous pouvez compter sur vos doigts les personnes qui ont pu atteindre le pont céleste. Le garçon fut surpris par la force de l'aîné, car il atteignit le pont spirituel. Mais Kimaru pencha la tête et dit non. Malheureusement, l'ancêtre ne l'a pas atteint, mais après plusieurs vagues de désespoir, il revint vers lui avec un grand rire. Il est super fort, donc personne ne peut l'égaler. Esu n'a pas tardé à le contrarier, parce que tout cela appartient au passé, et maintenant il est piégé, et il ne peut rien y faire. Ses paroles le frappèrent jusqu'au cœur. C'était douloureux d'écouter des choses aussi folles. Mais Fancia, le prenant dans ses bras, le rassura et lui demanda de ne pas s'énerver. Après tout, Kimaru l'a beaucoup aidé et il veut, et doit même, le remercier deux fois. Il pourra atteindre le niveau d'un céleste. Laissez-les bloquer le compte de l'empereur du foie, et il sauvera son aîné. L'homme le regarda désespérément, et la fille renifla et dit qu'il ne pouvait que se vanter tous les deux. Et puis, de toutes ses forces, elle les frappa avec un bâton. Les hommes ont été choqués par un tel comportement, et ne s'attendaient pas du tout à de tels actes. Ils esquivèrent brusquement, et le bâton les dépassa. En même temps, les gens qui arrivaient ici étaient en route quelque part. La fille d'Inara, son frère mentor Angi, et leur frère Manuli parlaient entre eux. La sœur se moqua de Angi, disant que si on lui donnait la chance d'entrer dans l'ancienne terre, il atteindrait certainement le royaume de quel Indy se tourcit. Le jeune homme remarqua que son comportement avait quelque peu changé. Mais le mentor n'était pas intéressé par cette offre. Son objectif principal pour ce voyage est l'avenir de la vallée de Chianchu, et puis un bâton pointu vola vers lui. Il l'arrêta juste devant son visage. Tout le monde a paniqué, était-ce une arme cachée ? Mais non, Angi remarqua que cela ressemblait à un bâton de bambou. Ils atteignirent le feu de joie de Fancia, qui marut, et esupoint Dieu a ri en disant que l'une des personnes voulait entrer dans le royaume de quel Indy. Qu'est-ce qui, dans le pays oublié, peut être une arme cachée ? Et le garçon fut surpris, car ces messieurs venaient de l'extérieur. Angi ne comprenait pas pourquoi il y avait déjà des gens sur cette terre antique, d'où venait-il, et comment était-ce possible ? Sa sœur a rapidement sorti une épée, et a averti son frère Mentor, que la fille de ce groupe était un méchant Bayusin. Cette épée commença à briller de feu. Elle les balança et pointa à Esu, lui disant, « Était-elle un démon courageux ? » A-t-elle oser insulter son frère, qu'il meurt de sa main ? Le garçon a crié à sa sœur de faire attention, mais l'épée a traversé la fille, car elle est une créature spirituelle de cette forêt. L'homme a adopté une position défensive et d'Inara, a crié à tout le monde de faire attention. Parce que ce maléfique Bayusin active ses capacités. Esu a créé des araignées, et les a toutes dirigées vers les humains, disant que son nom est Esu, pas méchant. Fancia était choquée, par ce qu'il a vu. Il comprit que les araignées qu'elle venait de manger, et l'aîné ajouta qu'il buvait aussi l'eau avec laquelle elle se lavait. La sœur remarqua que la fille avait déjà atteint le niveau de Quai Lundi. Angi a prévenu de ne pas s'inquiéter. Il a sa propre voix, alors il a sorti une épée flamboyante. L'extrémité pointue de l'épée visait directement Esu avec ses araignées. Elle sourit gentiment, et ne pensa même pas à s'inquiéter. Dinara a soutenu son frère, et lui a crié de tuer ce mal. Le frère Cadet, qui se tenait à côté de lui, n'était pas sûr de son choix. Lorsque l'épée fut déjà proche de la créature, elle s'en échappa facilement. Elle lui a également demandé s'il lui permettrait de voir de quoi il était capable. En se retournant, elle vit que l'épée était à un millimètre de la tête de Fancia. Tout le monde s'est arrêté, et est resté silencieux pendant quelques minutes. Mais ensuite Angi s'est tournée vers Esu, tenant toujours son épée par la tête du garçon, et lui a posé une question provocatrice du genre, veut-elle qu'il fasse du mal à son humain ? Sinon, laissez-la faire docilement, tout ce qu'il lui dit. Le frère et la sœur du mari étaient très heureux. Il est à juste titre appelé un frère mentor. Gère la situation très facilement. Que le mauvais esprit baisse la tête. Angi s'est excusé auprès d'Esu, et a dit que sa méthode n'était pas parfaite, mais que l'ancienne terre était liée à sa chance dans la vie de la vallée de Chianchu, il a donc pris cette décision. La jeune fille a été émue, et a pensé qu'elle pourrait expliquer un peu qui elle est. Après tout, elle n'est vraiment pas une méchante Bayusin. Et plus, l'homme l'interrompit de son cri de colère, ne lui laissant pas dire un mot. Il pensait qu'il n'était pas nécessaire de s'efforcer de comprendre qui elle était. Son apparence, ses vêtements et ses techniques révèlent sa personnalité. Immédiatement, quelqu'un a crié à tout le monde d'arrêter, c'était Fancyapoint, il a demandé à son frère de lui permettre de dire quelque chose au début, il a dit qu'il ne savait pas quel genre de maléfique Bayusin était, et qu'elles étaient les insultes de Angi. Cependant, il était sûr d'une chose, il n'aimait pas qu'une épée soit pointée sur lui. Et d'un léger mouvement de ses doigts, il écrasa le sabre en petits morceaux. L'homme transpirait abondamment et était inquiet, car il ne comprenait pas comment le garçon, d'un seul mouvement des doigts, détruisait son trophée. Et au même instant, Fancyapoussa Angi, avec son propre pouvoir, pour qu'il s'envole sur une longue distance. Après l'atterrissage, sa sœur et son frère se sont approchés de lui. Tandis que le jeune homme, debout dans la page, pensait seulement qu'il contrôlait terriblement son pouvoir. Mais ensuite il pensa qu'il n'y avait aucune boule de lumière sur le sol, il s'avère qu'elle tombe à chaque fois que vous battez un ennemi. L'homme était assis par terre, ne tenant qu'un morceau d'épée à la main. Il ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. C'est une épée que le maître lui a donnée. Manuli et Dinaru ne s'intéressaient qu'au bien-être de leur frère mentor. Esu se tenait devant Fancyat, pointant son doigt vers lui, et disant à Angi qu'elle voulait juste l'avertir que le garçon était plus fort qu'elle. L'homme croisa les mains devant lui et s'inclina devant le jeune homme. Ensuite, il lui a dit que la jeune génération de Bétsanguet ne connaissait pas le Montéchamp. Ce qui l'intéressait surtout, c'était d'où venait l'aîné. Kimaru et Fancyat ont été très surpris par ces propos. Mais au bout d'un moment, au-dessus de leur tête, un énorme cube doré apparu. Ils levèrent les yeux et le garçon ne savait pas quel niveau il aurait s'il arrivait à ce truc. Puis Dieu dit que ces niveaux de spiritualité ne sont pas révélés. C'est une personne ordinaire. Mais cette brique possède un puissant pouvoir qui atteint le royaume d'Aothé. Et puis ces trois-là ont crié à l'unisson. Ils ne pouvaient pas croire que c'était le roi d'Aothé. Cependant, comment cela est-il possible ? Ils ne l'ont jamais vu venir. Kimaru était indigné par ce qu'il entendait. Vous ne compreniez même pas de quoi il parlait. Quel est le roi du royaume d'Aothé ? N'importe quel poulet ne peut pas être roi. Fancia n'a pas tardé à le rassurer, affirmant que les temps ont changé, qu'une civilisation peut être créée de toute pièce en 3000 ans, tout comme elle peut disparaître en un instant. Enragé, Dinara a crié qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce menteur. Aussi le fait qu'il n'a définitivement pas atteint le royaume d'Aothé. Manuli se souvient de quelque chose. Il se souvient que cette charge du royaume d'Aothé était grande et que la brique du garçon était trop petite. La sœur a sorti une carte avec des inscriptions et a dit que maintenant, elle permettrait à ce faux de montrer son vrai visage et a jeté la carte. Le papier est tombé directement sur le visage de Fancy mais rien ne s'est produit. Puis il regarda l'aîné et lui demanda de quel genre de choses il s'agissait. Kimaru a dit que Xiong Fu est un luxe pour une telle personne. Cependant, cela a peu d'effet sur les personnes spirituelles au-dessus du niveau d'Aothé. Dinara a sorti une épée et a dit que l'un d'eux était désormais lié à Xiong Fu afin que nous puissions profiter de l'occasion pour nous occuper de lui. Fancya a retiré la carte de sa tête et a dit qu'il pouvait bouger. Pourquoi ils avaient décidé le contraire ne lui était pas clair. Tout le monde était choqué car si le garçon avait un niveau inférieur à Daothé alors il ne pourrait pas bouger. Cela signifie qu'il y est vraiment parvenu. Le jeune homme, disant que son humeur commençait à se détériorer, et commença à libérer ses forces. Il n'avait pas l'air bien. Seul son regard se tourna vers Dinaru. Il avait le sentiment que quelque chose n'allait pas chez elle. Ne craignant rien, il se précipita sur la jeune fille. Elle, à son tour, resta immobile. La main de Fancya avait déjà atteint son visage. Seule Angi a crié, elle voulait que tout se termine le plus vite possible. Le garçon, avec un regard fou, demanda à la fille où elle voulait se cacher et sourit. Un mur de verre s'est formé entre eux, et la fille s'est contentée de sourire. Le garçon jeta son poing dans ce verre et le brisa. Les observateurs ont été choqués, certains même effrayés, par ce qui s'est passé. Seule Angi et Kimaru comprirent ce qui s'était passé. Le garçon regarda quelqu'un avec embarras et confusion. On lui a dit qu'il était très impoli, et que ça faisait mal. Devant lui se tenait le très méchant Bayuzin nommé Yangouiyu. Elle était seulement intéressée par la façon dont il avait pu la retrouver. Angi et Manuli étaient très en colère. Ils ne croyaient pas que leur camarade étudiante puisse être un méchant Bayuzin. S'essuyant le nez, Fancia leur ordonna d'être un peu plus silencieux, et dit à la jeune fille que ses problèmes et ses illusions pouvaient tromper tout le monde, mais qu'il n'opérait pas sur lui. Il la sent pour rire intérieurement. Angi écouta la conversation la bouche ouverte. Il savait que tous ces méchants Bayuzin étaient sournois, mais il ne l'a pas deviné tout de suite. Je n'ai pas non plus compris comment un jeune homme peut sentir la pourriture intérieure. La jeune fille rit de ses paroles à son sujet, mais regarda sournoisement le garçon. Le garçon agitait sa main près de son nez, regardant directement dans les yeux de la femme impure, et a dit qu'elle était très, très pourrie. Yangouiyu regardait, déjà indigné, tandis que le garçon disait que cela n'avait pas d'importance s'ils utilisaient des techniques différentes trois ou cinq fois, et même s'ils obtenaient secrètement le Sworki, ou le Xiong Fu, il était prêt à tout. Fancia l'a pointé du doigt, et a dit séchement qu'elle était en train de tout gâcher. Il était très mécontent de ses actions. Le maléfique Bayuzin a soudainement tendu la main vers l'avant et derrière lui a relâché ses rubans. Ils étaient assez longs, et de couleur rose. Elle voulait montrer ses véritables compétences. Le gars a droitement saisi toutes les cassettes, et a dit que c'était inutile. La fille ne pourra pas le gagner. Ian Wiyu s'est relevé, et s'est envolé. Elle n'a pas dit qu'elle voulait le gagner. Alors pourquoi avez-vous sorti les cassettes ? Il est possible de clôturer l'examen du gars. Le mauvais esprit se précipita au bord de la falaise. Elle n'avait nulle part où fuir. Fancia l'a arrêtée, mais elle était seulement amusée. On lui a conseillé de se rendre. Mais c'était son plan. Ce trou était pour elle le moyen de s'échapper. Après avoir dit au revoir, Ian Wiyu a sauté dans l'abîme, lui demandant de se souvenir de son nom. Il ne restait aucune trace d'elle. Juste une belle spirale de fleurs rouges et roses qui étaient magnifiques ensemble. Tout le monde est arrivé sur les lieux le plus tôt possible. Tout d'abord, on a demandé au garçon pourquoi le maléfique Béusin s'était échappé. Cependant, il soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Le jeune homme sentait qu'elle était quelque part proche. Ses yeux se remplirent du pouvoir des avatars, et il comprit quelque chose. Fancia fut dirigée vers l'arbre qui se tenait à côté de lui. Et quand il le regardait, il savait déjà exactement où se trouvait la créature. S'étant calmé, il lui ordonna de partir. Son regard était précisément dirigé vers l'arbre. Et en effet, une fille regardait derrière l'arbre, se léchant la main. Elle a ri, et a dit qu'elle n'avait pas assez de temps, et qu'elle le tromperait certainement. Esu se tenait à côté de Fancia, et a dit que le maléfique Béusin avait l'air très cool. Et lui, à son tour, a remarqué qu'il s'agissait de la même personne, qui n'aime pas perdre. Esu s'est approché de lui et, lui a demandé à qui il parlait. Le gars a baissé les yeux, et a répondu avec confusion qu'il n'était pas avec elle. Mais lorsqu'il se retourna complètement, il fut horrifié par ce qu'il vit. Derrière lui se trouvaient deux fils identiques. Ils se sont levés, et ont même parlé à l'unisson. La vraie Esu était indignée que Yan Wu Yi Yu ait osé se transformer en elle. L'une des filles s'est jetée sur l'autre, déclenchant ainsi une bagarre. Elle a dit que c'était un faux et honté. En l'air, elle a donné un coup de pied à l'autre fille. Ensuite, elle fut remplie de pouvoir magique, et avec les mots, pour qu'elle reçoive un coup, la frappa. Le pouvoir de la soie d'araignée a été activé chez deux filles. Leurs mains brillaient d'une lumière rouge, la colère débordant de l'intérieur. L'étoile d'araignée était partout. Le garçon, debout à côté de Kimaru, était fasciné par ce qui se passait. Les cœurs brûlaient dans ses yeux, mais l'aîné n'aimait pas ça. Le nez de Fancya saignait, et le dieu en colère se tenait là, un mouchoir dans les mains, disant qu'il était tout simplement trop inquiet à ce sujet. Puis, avec une force affolante, il s'enfonça deux doigts dans le nez, pour arrêter le saignement. Pendant qu'il se disputait, la vraie Esu a demandé à Yan Wu Yi si elle pensait qu'elle pourrait être trompée pour se transformer en elle. En termes de jeu, comment cela peut-il être elle ? L'une des filles a recréé le pouvoir de la reliure web, et la toile les a encore plus serrées. La toile s'est brisée, et Yan Wu Yi s'est enfui rapidement et silencieusement, ne laissant derrière lui que de nombreux et beaux pétales de fleurs. Tout le monde reprit ses esprits, et ne sut pas où le mauvais esprit aurait pu s'enfuir. Esu elle-même s'en voulait le plus. Elle croyait que c'était à cause de sa négligence, maintenant la fille est introuvable. Debout et regardant tout ce qui se passait, Fancia entendit une voix derrière lui le remerciant. Il se retourna pour voir Angi avec Manuli. L'homme a remercié le garçon de l'avoir aidé à ouvrir les yeux sur leur sœur. Elle deviendrait de plus en plus en colère et dure, on ne sait pas ce qui pourrait arriver ensuite. Manuli a remarqué que le frère aîné était dans un état critique, il lui a demandé de retourner dans la vallée. Mais il est là pour trouver une opportunité de redonner vie à la vallée. Comment pouvez-vous refuser cela à cause d'une blessure mineure ? Fancia a toussé, puis est intervenu dans leur conversation, disant que ce dont il parlait n'avait aucun sens et n'avait aucune chance de se réaliser. Il souhaite qu'ils ne perdent pas leur temps, mais plutôt qu'ils reviennent et guérissent. L'homme s'est mis très en colère après ces paroles. Son objectif s'appelle un terrain vague et il n'a aucune chance de se reproduire. Il a sorti une épée et la mis sous sa gorge et des larmes étaient visibles dans ses yeux et dans ceux de Manuli. Il ne voulait pas croire que cela était vrai et que le ciel voulait tuer sa vallée natale. On dirait que ce jeune homme n'a pas assez de soupe au poulet pour son âme. Fancia a décidé de lui poser une question. Existe-t-il un grand trésor dans le monde ? Quel est le trésor le plus important de la vallée céleste ? Pourquoi ne devrait-il pas simplement s'asseoir et se calmer et laisser le grand trésor de ce moment restaurer la vallée par lui-même ? Il a développé des ailes angéliques et une nymphe, il s'est élevé au-dessus de la terre et a répondu à la question de Angi selon laquelle la chose la plus importante dans la vallée est l'homme. Et puis tout est devenu clair pour lui. Dieu donne l'opportunité, tout le monde ne peut pas choisir. Le destin est déterminé par Dieu, mais chacun a le droit de choisir. Le chemin de la vie ne doit pas nécessairement être difficile, allez-y et le chemin s'étendra devant vous. Lorsque la voie à suivre n'est pas disponible, apprenez à vous retourner et à faire des nœuds. Lorsque vous n'arrivez pas à résoudre, apprenez à oublier. Lorsque les choses se compliquent, apprenez à lâcher prise. Le destin se construit en déplacement. Ses pensées étaient liées. Il a été profondément choqué. C'est grâce aux notes des personnes âgées que le garçon a pu aider son homme dans une certaine mesure. Au bout de quelques minutes, il a crié qu'il avait tout compris. Fancia se demandait exactement ce qui lui était devenu possible. Angy a répondu que le chemin de la pratique spirituelle, c'est comme nager à contre-courant. La route continue, mais il n'est pas nécessaire de s'arrêter. Mais il a décidé que le fait d'être dans la vallée de Chiancu ne faisait que le limiter. À son retour à Chamaine, il démissionnera de son poste de disciple en chef. Le garçon ne s'attendait pas à une telle réponse. Le frère cadet a couru vers l'aîné et s'est mis à pleurer beaucoup car il ne voulait pas qu'il parte. Mais parce qu'Angy comprenait la soupe au poulet de Fancia, il avait vraiment envie de le gifler pour que l'homme redevienne sobre. En souffrance, Manuli a fini par s'effondrer et a crié après son frère aîné pour ne pas comprendre ce qu'il faisait. Après tout, le palais impérial de Xionhu regardera la vallée de Chiancu avec condamnation. S'il part, qu'arrivera-t-il à la vallée ? Fancia a décidé de demander cette fois-ci et pourquoi le palais impérial devrait-il être en colère contre eux ? C'est une longue histoire, alors Angy commença l'histoire. Le palais impérial Xionhu dominait le monde, la source de son pouvoir n'était pas loin, dans le premier lieu saint de la vallée de Chiancu. Les années ont passé, tout le monde vivait comme ça. Pendant des millénaires, ils ont impressionné tout le monde. Mais il y a 300 ans, leur disciple en chef a déserté et les hauts fonctionnaires ont subi de lourdes pertes. La vallée de Chiancu tomba instantanément de haut en bas, et la cour impériale en profita. Il fut interrompu par le cadet, lui disant que s'il quittait Chianchu, la vallée serait à nouveau considérée comme un traître, car le disciple en chef avait déserté, comme il y a 300 ans. Il trahit la loi de la mort et se consacre au service. Leur discussion fut interrompue par Fancia, ne comprenant pas pourquoi la situation était soudainement devenue si grave. Ensuite, j'ai pensé au fait que lorsqu'on traverse de telles choses, on se sent plutôt mal. Peu importe ce qu'il essayait de faire, Chianchu changerait tôt ou tard. S'ils sont analysés, ils ont désormais trois options. La vallée de Chianchu, depuis le début, était le meilleur choix, jusqu'à ce qu'il provoque un accident, avec sa soupe au poulet, et maintenant les anciens, sous les portes, veulent le tuer. Un voyage au palais impérial de Xionghu minera inévitablement une lutte politique, et le compagnon tigre pourrait même perdre la tête. Ce monde ne semble avoir aucune chance, alors Fancia a peur de mourir de faim. Mais il n'est pas prêt d'abandonner. Il a besoin de se calmer, car c'est comme une mission dans le jeu. L'empereur du foi mettra tout fin à tout. Il a pensé à quelque chose, alors il s'est dirigé vers Angy, a posé sa main sur l'épaule de Angy, et lui a dit qu'il venait d'arriver ici, et qu'il devait trouver un endroit où rester. Le garçon regarda l'homme, son regard était si chaleureux, comme s'il s'agissait de celui d'un père. Il a suggéré d'aller quelque temps dans la vallée de Chianchu, pour rendre visite aux cultivateurs de cette époque. Angy était très ému, et ne croyait pas que le jeune homme soit vraiment prêt à faire le ménage à sa place. La miséricorde de Fancia est inoubliable. S'il a besoin d'aide à l'avenir, l'homme ira vers lui en un instant. Alors qu'ils étaient debout, et discutaient déjà du projet de voyage, qui Maru a tout entendu, et il a également voulu les accompagner. En même temps, terre ancienne, joint, au milieu de la salle éclairée, était assis un homme aux cheveux longs et blonds, et les mains levées vers la montagne. C'était le seigneur des cendres de la mer. Il s'est couvert la tête des deux mains, et a crié avec colère, que l'ancêtre était fou. Après tout, non seulement l'ancêtre n'a pas reçu le corps du garçon, mais il a également perdu beaucoup d'énergie. Et maintenant, il va s'enfuir avec les autres. Mais il y a encore une chance. L'ancêtre prit une aiguille et une poupée dans ses mains et commença à la piquer. Il s'arrêta une seconde. Une fille s'approcha de lui et se plaça devant lui. Elle a salué comme la troisième génération de la famille Yann, avec le seigneur de la première génération. L'homme avait déjà deviné de qui il s'agissait. La jeune fille croisa les mains devant elle et s'inclina devant l'aîné, le saluant une fois de plus. Elle avait des cheveux roses assez longs et des yeux bleus. L'homme a vu une petite fille devant lui. Il lui a demandé si elle était vraiment l'héritière de la famille Yann. La femme aux cheveux longs a répondu qu'elle était la 41e femme de la famille Yann, puis a ajouté que leur famille attendait le retour du maître. Après cela, il s'est adouci, car beaucoup de temps s'est écoulé, et on se souvient encore de lui, et c'est bien. Cette fille était Yannoui elle-même. Elle a dit à l'homme que 3000 ans s'étaient écoulés, et qu'il aimerait utiliser l'espace secret pour l'exploreur avec elle. L'ancêtre pensait que la petite fille pouvait s'amuser dehors, mais était quand même très respectueuse. Il lui expliqua que cet endroit était un piège dans lequel tout le monde tombait, ce n'était pas un royaume secret, mais un nombre énorme de phoques à ses pieds. La jeune fille ne comprenait pas de quel genre de phoques nous parlions. Mais Dieu a tout révélé. Le voleur qu'il a scellé ici est extrêmement rusé, non seulement il a supprimé l'ancêtre, mais ses sauts sont également toujours visibles. Quelle que soit la quantité de puissance accumulée par l'ancêtre, elle sera absorbée à 90%. C'est comme se battre avec soi-même. Plus important encore, sa seule force restante fut absorbée par le garçon, Fancia. Pour rien au monde, il n'en parlera au plus jeune. À cette époque, un portail secret est apparu dans l'ancienne terre, le même que celui par lequel Angie et Manuli sont arrivés. Tout le monde se leva et le regarda. Fancia, croisant les mains devant lui, dit à l'aîné que la jeune fille n'était pas obligée de l'accompagner. Esu, se rapprochant le plus possible du garçon, dit qu'elle ne l'accompagnait pas, elle le suivait pour manger, elle ira donc avec lui. Le jeune homme voulait savoir pourquoi elle avait voulu le tuer plus tôt. La réponse est assez simple, car il a transformé son avatar en barbecue. Exactement. Elle allait le tuer, mais si elle le faisait, elle n'aurait rien à manger, elle n'est vraiment pas très intelligente, pensa le garçon. L'aîné lui tapota l'épaule et lui dit que les monstres respectent la force, mais qu'ils n'utilisent jamais leur cerveau en cas de besoin. Il le ressentirait plus fortement lorsqu'il quitterait l'espace secret. Oui, il a vraiment besoin de quitter l'espace secret. Kimaru, pendant tout ce temps, regardait Fancy avec déception, mais il ne pouvait rien faire. Le garçon, en pleurant, a serré l'aîné dans ses bras, lui disant de l'attendre, car il reviendrait pour sauver le mentor. Fancia, Esu, Angie, et Manuli se tenait près du portail et partait déjà un par un. Le garçon a crié à Kimaru pour la dernière fois qu'il se reverrait certainement. Avant même d'entrer dans une autre dimension, le jeune homme ressentait une certaine attirance. Son étiquette a commencé à briller et à brûler. Il se retourna et vit que le faisceau de la marque entraînait l'aîné. Personne n'a rien compris. Le visage de Kimaru était collé à celui de Fancy. Tous deux se sentaient extrêmement mal à l'aise. Ensemble, dans un tel état magnétique, ils ont survolé le portail à l'autre extrémité duquel des amis les attendaient déjà. Quoi ? Kimaru et Fancya se regardèrent dans les yeux et ne comprirent pas comment l'ancêtre avait pu s'en sortir. À cette époque, à l'intérieur du seau, l'homme s'est exclamé qu'ils avaient réussi. L'ancêtre de l'avatar a réussi à passer. Yen Wiyu ne comprenait pas pourquoi il était si heureux, car elle savait que l'ancêtre ne pouvait pas quitter cet endroit. Trois mille ans se sont écoulés depuis qu'il a été enchaîné dans ce trou, mais le moment est venu où son chemin est enfin libre. L'interdiction est élevée. Le seigneur de la mer sera libre aujourd'hui. Personne ne peut le retenir. Il déchaîna toutes ses forces dans le cercle inconnu. Cependant, tout est resté tel quel. Rien ne s'est passé. Le cercle lumineux au-dessus d'eux n'a pas disparu. Mais une lumière en forme de boule commença à émerger du cercle qui s'agrandissait à chaque seconde. Il soupçonnait que quelque chose n'allait pas chez lui. L'ancêtre a réussi à avertir Yen Wiyu qu'elle se mettrait rapidement sur le côté. Et après cela, le cercle magique a libéré toute son énergie accumulée et a frappé l'homme. Il ne restait plus qu'une épaisse fumée blanche. La jeune fille se retourna et chercha l'aîné dans cette poussière. Plus tard, lorsque la fumée s'est dissipée, l'ancêtre est apparu. Il a dit que si ce voleur pouvait l'attraper ici, c'était étonnant qu'il ne l'ait pas combattu. Yen Wiyu s'en fichait, il ne faisait que marmonner là. Son apparence. Après avoir été frappé par un éclair magique, ses cheveux se sont bouclés et sont devenus complètement bouclés. Il ne le savait pas, alors il a dit à la jeune fille de ne pas s'inquiéter, car cette technique ne pouvait pas lui faire de mal. L'ancêtre ne pouvait pas comprendre comment son avatar avait pu sortir, et il était toujours piégé, mais quel rapport cela a-t-il avec l'enfant de Fancy Point. Yen Wiyu a mis sa main sur sa poitrine, a baissé la tête tristement, et a dit qu'elle avait travaillé très dur pour accueillir l'ancêtre, et à la fin, tout s'est passé comme ça, il a interrompu en disant qu'il n'était pas nécessaire de le faire, être triste. Bien que l'ancêtre ne puisse pas partir d'ici, il voulait lui donner des conseils sur sa pratique, afin que les compétences de la famille en grandissent. La jeune fille était très heureuse de cette attitude envers elle et sa famille. Elle était très heureuse, car le seigneur des mères lui-même lui apprendra. Alors l'homme commença. Il souhaite lui transmettre le savoir des trois rêves flottants. Mais elle aura aussi une mission. Après ses études, elle doit donner une leçon à l'enfant de Fancy. Il a sorti une poupée qui décrivait entièrement l'apparence du garçon. Puis il a serré cette poupée dans son poing, et elle a éclaté. Il a besoin que la fille lui donne tous ses avantages et inconvénients. Le jour suivant, Fancya et son peuple. Le ciel étoilé et au milieu de la terre, il y a un palais. Fancya, Kimaru, Esu, Angi et Manuli sont arrivés dans la ville de Singa dans une calèche avec un cheval de feu-point. Angi a parlé d'une camarade étudiante qui les avait rejoints depuis leur arrivée dans la ville de Singa. Ils lui ont peut-être donné une chance de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Fancya a déclaré que puisque le mauvais esprit était avec eux tout le temps, elle était capable de communiquer avec leur vraie sœur. Donc si leur sœur est toujours en vie, il y a de fortes chances qu'elle se cache quelque part dans cette ville. Ils ont continué à conduire calmement en discutant. Le garçon avait besoin de savoir à quoi ressemblait vraiment leur sœur, quel était son caractère. Il ne voulait pas qu'il soit à nouveau trompé par de mauvais esprits. Mon frère pensait qu'elle ne pouvait qu'être félicitée. Elle est comme une grue, douce et silencieuse. La sœur étudiante a un talent exceptionnel et une personnalité douce. Angie était ennuyée par le fait que, des juniors aux seniors, parmi les nombreux étudiants réguliers, il n'y avait pratiquement personne qui n'aimait pas leur mignonne petite sœur. Elle s'est toujours classée troisième dans la liste des taoïstes les plus désirables à se marier. Ils doivent la sauver. Quelqu'un à l'extérieur de la voiture a crié qu'il avait trouvé quelqu'un. Tout le monde a immédiatement regardé par la fenêtre et a vu la jeune fille. C'était la même sœur élève de Dinaru. Elle les regarda avec colère et ne comprit pas pourquoi il l'avait emmenée et l'avait laissée seule à cinq chats. Angie et Manuli regardaient par la fenêtre et n'en croyaient pas leurs yeux. Est-ce une vraie sœur ? Peut-être que le mauvais esprit n'a pas pris la fille. Esu ferma les yeux et détourna la tête. Elle devait se douter que quelque chose n'allait pas. Cela inquiétait l'aîné et le garçon. Ensuite, elle a crié avec colère que l'odeur de Dinaru était très similaire à celle de l'impur. Fancia a décidé que si tel était le cas, alors il devrait la scanner. Ses yeux s'illuminèrent d'avatar et il la regarda attentivement. À cette époque, Kimaru et la fille pensaient la même chose que le garçon avait beaucoup appris de la connaissance des trois rêves flottants. Cette fois-ci, tout sera-t-il clair au premier coup d'œil ? Il la regarda attentivement grâce à ses pouvoirs, mais rien ne se produisit. À travers eux, il a vu la même jolie fille. Esu se demandait si c'était un mal changé. Mais Fancia a retiré ses mains de ses yeux et a dit qu'il ne pensait pas que c'était un déguisement cette fois. La jeune fille sentit sa main et ne comprit pas si ces deux-là sentaient réellement la même chose. Il semblerait que la formation accélérée de Yanhui eut porte déjà ses premiers fruits. Les frères sautèrent rapidement de la voiture et demandèrent à leur sœur ce qu'elle faisait ici et si un mauvais esprit l'avait attaqué. Cependant, elle n'a rien compris et a raconté que son frère mentor lui avait dit qu'il était dangereux de faire des recherches et qu'elle devait rester en ville. Elle était également très intéressée par ce qui était arrivé à cet esprit maléfique. Soudain, Fancia frappa à la vitre de la voiture. d'Angie se tourna pour voir le garçon pointer son pouce vers la montagne. Donc, cela signifie qu'il doit y avoir une véritable sœur élève de Dinaru. Le frère posa ses mains sur ses épaules et, la regardant attentivement, dit qu'il était heureux parce que tout allait bien pour elle. De cette façon, il peut quitter la vallée de Chianchu en toute sécurité et voyager librement. Son expression a radicalement changé. Elle était inquiète et très effrayée. Le frère mentor veut-il s'opposer au clan et en un instant, elle tomba. Manuli a crié que la petite sœur avait perdu connaissance. Elle ne fait certainement pas semblant. Nous devons nous dépêcher et donner un comprimé à ma sœur. Esu pense toujours qu'elle est très étrange. Lui et Fanci la surveilleront. Après un certain temps, Dinaru reprit ses esprits. Elle se releva en portant sa main à sa tête. À cette époque, ils étaient tous déjà en route. Mais la jeune fille était perturbée par les paroles de Angy. Elle lui a demandé à nouveau, c'était peut-être une blague et il voulait se moquer d'elle. Cependant, de telles blagues peuvent atteindre même le maître, mais ce n'était pas une blague. Lorsque l'homme retournera à l'école, il racontera tout lui-même au maître. Il était clair sur son visage qu'il était sérieux. Il ne voulait plus en parler. Par conséquent, il décida qu'il serait préférable de présenter sa sœur à ceux qu'il avait rencontrés dans l'ancien pays. Tout d'abord, il attira l'attention de la jeune fille sur l'aîné Fancy virgule, qui était assis à droite. Il l'a présenté comme un maître du taoïsme. Et à sa gauche, à côté de lui, était assis Esu, selon lui, le compagnon du senior. Il y a eu un moment très gênant entre eux. Mais au milieu, quelque chose comme le familier de combat de l'aîné. Kimaru n'aimait pas cette caractéristique de sa part, car sa poussière de mer n'est pas une sorte de chose. Dinaru, l'air triste et inquiet, a demandé si Fancya avait vraiment déjà un compagnon. Ses frères ne comprenaient pas maintenant de quoi parlait cette question. Le garçon rougit de honte et agita ses mains dans différentes directions. Esu sourit gentiment et demanda au jeune homme si son compagnon pouvait manger. Dinaru a ri et en a été très content. Ses frères ont été très choqués par ce comportement, et ont essayé de la calmer. Il semblerait que cette fille s'intéresse à Fancy. Est-il prêt à se laisser capturer par la beauté que l'ancêtre lui a préparée ? Le cheval et la voiture couraient et couraient sans s'arrêter. La courbe enflammée scintillait magnifiquement dans la lumière du soir. Il faisait déjà jour. Quelqu'un a crié fort. Oui, à tel point que même, les oiseaux sur les arbres frémirent. Salon chien chue. Angie se tenait au milieu de la pièce, les bras croisés devant lui et penchés en avant. Derrière lui se tenaient Fancyat et Esu. Quelqu'un l'a pointé du doigt et a crié qu'il était un criminel et qu'il ne comprenait pas de quoi il parlait. C'était le déchian chue, le professeur de Angie. Angie leschao. Grand père sombre aux sourcils épais. Il a demandé aux disciples s'ils savaient que c'était une trahison. L'homme fronça les sourcils vers le professeur mais comprit tout parfaitement. Il n'a pas besoin d'explication, il a déjà tout décidé par lui-même. Leschao activé son pouvoir. Sa main brillait d'une flamme jaune. Il était tout très que l'élève de son masté veuille quitter le clan. Il se tenait devant Fancy à distance et lui lança un regard noir et dit que tout cela était dû à son instigation. Le garçon ne comprenait pas du tout de quel genre d'illusion il s'agissait. Pourquoi tout le monde en ce monde veut-il se battre avec lui ? Grand-père était très en colère. Son visage était effrayant et trapu. Il a continué à dire au garçon qu'il avait appris à son élève le mot trahison. Puis il décida qu'il avait vraiment besoin de divertir le jeune homme en tant qu'invité précieux. Le maître croisa deux doigts devant lui et lança une attaque chianchue. Des milliers d'épées arcaniques brûlantes au printemps et en automne étaient dirigées vers le garçon. Mais il restait confiant et immobile. Il observa le vol des armes mais aucune des épées ne le toucha. Peut-être qu'ils entourent le corps. Tangy, Fancya et Esu se tenaient l'un à côté de l'autre et derrière eux se déroulait une bataille avec les mêmes épées. L'échao les regarda d'un air menaçant et pensa que c'était vraiment maléfique. Il ne savait pas où ce Fancya l'avait frappé. Mais tout s'est avéré plus simple. Angy lui dit que frère Fang ne bougeait pas du tout, c'était juste que le maître avait oublié de mettre ses miroirs. Cependant, le vieil homme n'aime pas ses miroirs en verre. Il croit qu'il n'en a pas besoin. Le sixième aîné se tenait derrière lui en train de manger une pastèque. L'échao est devenu très en colère, ses yeux brûlaient de feu et des avatars y sont apparus. Le maître pratique le maniement de l'épée depuis longtemps. Son cœur est dans ses yeux et il n'a pas besoin d'objets encombrants. Il dirigea tout son pouvoir vers le sixième aîné, une seule main avec une pastèque était visible. Mais ici, Angy a demandé à l'échao d'arrêter, car il n'est que le sixième aîné et Fancy n'est pas là. Puis le maître tourna prudemment son regard vers l'homme. Esu a deviné que ce type était aveugle et Fancy a ajouté qu'il était très myope et à moitié aveugle. Plus tard, l'échao s'est approché d'eux et ils l'ont regardé attentivement et ont attendu ses prochaines actions. Lui, avec une expression menaçante sur son visage, pointa son doigt vers Esu et lui demanda s'il était l'aîné des descendants d'enfants de la Oshitsu. Le gars a couvert la fille avec sa main et lui a demandé de l'appeler simplement Fancya. Il a alors admis que certains de ses actes avaient eu un effet, mais le maître tendit une main brûlante et ordonna aux garçons de se taire et de l'admettre. Il a ensuite libéré le pouvoir qui n'a rien fait au jeune homme, lui disant de visiter l'épée du vieil homme et de le répéter. Fancya a dit à l'aîné que c'était comme si le grand-père avait appelé cette gifle une épée. Mais il n'y eut aucune réponse de la part de l'aîné. Puis, se retournant, il vit que l'aîné était introuvable. Où pourrait-il aller ? Cela pourrait-il le vaincre ? Au même moment, dans le coin de la cour, Yanhui eut sous la forme de Dinaru était assis bouleversé et pleurait. Un homme plus âgé se tenait à côté d'elle et lui disait à quel point elle ne valait rien. Il lui a dit de séduire le garçon et de ne pas révéler son identité. Derrière eux, Fancya sortit en courant du palais avec une énorme flamme brûlant derrière lui. La fille n'avait pas le choix car les pensées du garçon étaient uniquement concentrées sur l'araignée. L'ancêtre en a eu assez d'entendre cela et a posé des questions à ce sujet. Lui a-t-elle apporté la chose qu'elle était censée trouver ? Oui, la jeune fille l'a trouvée immédiatement, comme l'avait ordonné l'ancêtre. Et dans la main de Yang Wiyu se trouvait un objet ressemblant à une planète de très petite taille. Il contenait un anneau pour conserver le parfum. Anneau de raffinement de l'âme. Le seigneur de la mer ne pouvait pas la regarder. Cette bague avait une monture en argent et un énorme diamant bleu. Dans la vallée de Xiangchu, dans les profondeurs des montagnes de Kanlang, la bataille entre le garçon et son grand-père s'est poursuivie. Les Shao continuaient à attaquer le garçon avec diverses techniques et ses épées chauffées au rouge. Cependant, Fancia n'a pas l'intention d'abandonner. Il a activé ses pouvoirs et détruit facilement toutes les épées de l'adversaire. Mais le maître ne faisait que rire de ses actions. Il vit que le garçon avait enfin repris courage, mais il n'effraya pas le vieil homme devant la foudre. Fancia a souri et a dit que c'était parce que l'ami de Léhi avait fait de nombreux mouvements, mais ils étaient tous faibles. Le gars a tout compris. Grand-père a prétendu qu'il avait une mauvaise vue et l'a emmené loin des autres dans cette forêt. Je me demande quel secret il cache. Les Shao croisa les mains devant lui et s'inclina devant le garçon. Il voulait le remercier, même s'il ne connaissait pas ses objectifs. Son disciple a rencontré le maléfique Beyuzin. sans lui, ils auraient tous pu être tués. Heureusement, personne ne semble avoir révélé que la blessure de Angi était réellement causée par le jeune homme. Plus tard, le maître a décidé de partager ses expériences avec Fancy, alors il a dit qu'il voulait retirer son disciple du clan. Il a fait allusion à plusieurs reprises, mais cet enfant faisait semblant de ne rien comprendre. Le garçon resta surpris et ne comprit pas de quel genre de situation il s'agissait. Et tout cela parce qu'avec le talent de Angi, il peut aller dans une meilleure école et obtenir une meilleure éducation, grand-père était très inquiet à ce sujet. Fancy devint curieux de savoir comment l'homme était arrivé à Chianchu et interrogea le maître à ce sujet. Ouvrant la bouteille avec quelque chose, il répondit que tout est très simple. Lorsqu'il descendit de la montagne, il vit un garçon mourir de faim sur le bord de la route, alors le maître lui donna des petits pains. Depuis, Angi est amoureux de Chianchu. Fancy a rapporté que Beyuzin a maintenant décidé de quitter la vallée, l'échao pensa en buvant quelque chose dans la bouteille qu'il voulait peut-être aller dans le monde extérieur pour sauver la vallée de Chianchu. Puis il s'est soudainement mis à rire bruyamment et à dire que c'était le meilleur et qu'il n'était pas nécessaire de revenir. Ils se sont battus pendant des générations et n'ont toujours pas réussi à se libérer, peut-être n'y parviendront-ils jamais. Il restera simplement ici et gaspira son talent en vin. Et il a continué à boire quelque chose. Fancy a vu que l'ami de Léhi était si sûr de tout et s'est demandé comment l'avenir pourrait se passer. L'échao se pencha vers le garçon et lui murmura à l'oreille que lorsque la vallée de Chianchu tomba soudainement de son sommet, à qui profita tout cela et comment permettrait-il maintenant à la vallée de renaître ? Le jeune lui demanda s'il parlait du Paléxionoui, mais le maître leva un doigt vers sa bouche, indiquant ainsi le silence, car les yeux et les oreilles de l'ennemi étaient cachés dans la vallée. Fancy a, regardant le maître, sourit sournoisement et l'interrogea sur les techniques utilisées par le Paléxionoui, car il dispose d'une méthode grâce à laquelle ils peuvent facilement détecter les espions. L'échao aimait cette idée et un sourire déterminé est apparu sur son visage et il a demandé s'il pensait que l'eau de la vallée était trouble. La réponse du gars était incroyable, car Fancy et la vallée de Chianchu sont similaires, alors il veut s'entraider. Fancy a espéré que l'ami de Léhi serait d'accord et qu'il resterait avec les disciples de Chianchu, peut-être même découvrirait les principes des sphères mondiales. Mais le maître leur a conseillé de partir d'ici le plus tôt possible avec Angie, afin que Chianchu ne soit pas impliqué dans la mort de bébé, cependant, le garçon a vraiment un moyen. L'échao créa alors une énorme épée flamboyante et lui ordonna de venir à Fancy et de lui demander s'il possédait cette compétence. Il brandit son épée et attaqua le garçon. Le jeune homme était déterminé et rien, sinon personne, ne lui faisait peur. Le maître a touché l'endroit où se tenait Fancy, mais il a sauté rapidement et adroitement de sa place. Il pensait que c'était un pouvoir vraiment fantastique. Puis il décida de démontrer ses compétences et ses capacités au vieil homme. Il prépara un point rempli de puissance et visant l'ennemi. Et puis il le frappa directement dans la main qui tenait l'épée et il vola jusqu'à la montagne, se retourna trois fois et tomba à terre derrière eux. Après cela, le garçon a fait un clin d'œil qui a l'ami de Léhi avec un sourire sur le visage et, retenant sa force, lui a demandé ce qu'il pensait de lui maintenant. On voyait déjà à quel point il était fatigué, mais il ne voulait pas abandonner. Léchao s'est moqué de lui et a dit qu'il avait un entraînement physique épouvantable. Et puis il pensa que la mère ne lui avait pas menti. Les gens du monde taoïste qui possèdent un tel pouvoir le considèrent comme un devoir. Il se souvint des paroles de Maître Xu qui avait dit sans embâge qu'avec la situation actuelle dans la vallée de Kianchu, il serait vraiment difficile de convaincre les gens qu'un maître taoïste fort apparaîtrait soudainement. Léchao a ensuite activé un pouvoir complètement différent qui ne ressemblait pas à une épée. On pouvait voir les nouveaux avatars dans ses yeux. Et puis il a dit aux garçons s'ils voulaient vraiment aider Kianchu, si c'est le cas, alors laissez le professeur voir ses véritables pensées. Une clôture transparente est apparue autour d'eux, ne laissant aucun moyen Le maître a continué en disant que l'incroyable capacité de son épée lui montrerait son cœur. Et puis lui a demandé de ne pas être offensé. Fancia pencha la tête pour réfléchir. Il y avait quelques contradictions dans ses pensées, car il veut vraiment aider la vallée, mais il ne peut absolument pas révéler les détails de son pouvoir. Le garçon se ressaisit et activa le aimant, l'énergie initiale. L'avatar lotus est apparu au-dessus de lui et il a concentré toute cette énergie. Ensuite, des rayons bleus brûlants ont été créés et ont facilement brisé la barrière de verre. Fancia dominait le sol, écartant les bras sur les côtés, et l'avatar lotus brillait toujours au-dessus de lui. Le verre vola dans différentes directions. Un vieil homme se tenait par terre et observait ce qui se passait. Il ne connaissait pas la force du garçon. L'échao s'agenouilla, plaçant une main sur sa poitrine et s'inclinant devant le jeune homme alors qu'il détruisait complètement son épée. Un feu magique brûlait autour d'eux. La même boule de lumière est apparue près de Fancy, cette fois elle était orange. Il descendit vers elle et fut très heureux de la voir. Le garçon l'a ramassé et a vu l'icône de l'avatar dessus qui apporte le pouvoir. Il comprit que l'épée apportait de l'énergie. Il a serré le ballon dans sa main et il a éclaté. La technique de l'épée du cœur, le pouvoir spirituel apporté par l'épée du cœur qui peut refléter la race humaine est désormais possédée par Fancy. Il dit au vieil homme que si son ami Léhi avait déjà fini de jouer, alors c'était son tour. Maintenant, les avatars rire soirs brillaient dans ses yeux. La bouche de l'échao saignait et il n'avait aucune idée de comment il lui était possible d'avoir son pouvoir. Le gars a créé pour lui une nouvelle barrière de miroir où chaque miroir avait son reflet. Fancy lui a demandé de ne pas être surpris car ce n'était qu'une véritable épée cardiaque et la pointait vers elle. Au même moment, Angi se tenait dans la cour de frère Léhi, se frottant le menton et se demandant pourquoi ces deux-là n'étaient pas encore revenus. Il croisa ses deux mains devant lui, paume contre paume, et demanda à Dieu que les néphans soient miséricordieux et que le maître ne cause pas de problème. Pézu a couru vers lui et lui a dit qu'elle avait très faim, y avait-il une cantine à chien-chu. Mais Angi pensait que ça ne marcherait pas comme ça, c'était complètement décontracté. La fille a sursauté et a crié qu'elle avait faim et l'homme a décidé d'aller vérifier la situation là-bas. Il commença à marcher jusqu'à ce que soudain quelqu'un se tienne à proximité et se mette à rire, disant si ce n'était pas l'Angi qui avait laissé tomber le clan. C'était un homme blond aux yeux verts, un disciple du sixième aîné, I.I. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé et s'il allait rencontrer quelqu'un. Angi le remarqua et avec colère, sans même le regarder, lui dit de s'écarter, il n'eut pas le temps de s'en prendre à lui. I.I. Le regardant, a dit qu'il était devenu trop arrogant et qu'il avait peur qu'après si longtemps, le menteur ait été tué. Angi se tourna brusquement vers lui, pointa son poing et lui demanda de ne pas répandre de rumeurs selon lesquelles Frère Fang était un menteur. On pouvait voir toute la colère qu'il avait sur son visage. Une sérieuse bataille a commencé entre lui. Angi a attaqué I.I. et cela continuait pendant un certain temps. De nombreuses personnes se pressaient autour d'eux pour assister au combat. Quelqu'un disait que le frère de Angi et le frère de I.I. s'étaient rattrapés, quelqu'un ne comprenait pas qu'il leur avait permis de faire ça et Esu courait et réfléchissait à l'endroit où manger. Elle ne savait pas où se trouvait la salle à manger, alors elle essaya de demander aux gens mais tout le monde était occupé par le spectacle. Le blond attrapa l'homme par ses longs cheveux et rit du fait qu'il ne pourrait pas le vaincre car la force de Angi avait considérablement augmenté pendant qu'il cherchait les trésors. Il lui montra alors sa roue spirituelle sur la tête ce qui signifia qu'il avait atteint le royaume de la roue du commencement. Roue spirituelle. Le signe des pratiquants du royaume de la roue du commencement qui montre que le pratiquant a cultivé les huit anneaux spirituels. Il s'est assis sur l'homme, le coincant ainsi, à préparer son poing et avec les mots qu'il aiderait son professeur à se débarrasser de lui, Esu lui a donné un coup de pied en plein visage. Puis elle leva les huit anneaux spirituels enflammés et leur dit de lui montrer rapidement où se trouvait la salle à manger. À cette époque, dans la vallée de Chianchu, au fond des montagnes Miquelan. Fancia se tenait à l'intérieur de la clôture qu'il avait créée et à une courte distance de lui, les chats ont été presque allongés. Il tendit la main vers l'avant, enlevant ainsi la clôture et dit au vieil homme qu'il n'y avait rien de mal à cela, qu'il expérimentait simplement de nouvelles capacités spirituelles, qu'il n'était pas encore tout à fait capable de les contrôler. L'homme se leva un peu et regarda le garçon d'un air menaçant et lui demanda comment a-t-il appris cela. Il a également demandé depuis combien de temps le jeune homme étudia l'art de l'épée. Lui, en se grattant le menton, répondit qu'il venait d'apprendre cela et qu'il ne l'avait jamais pratiqué auparavant. Les chats ont été horrifiés et en colère par qu'ils ne comprenaient pas comment comprendre l'art sans pratique. De nombreuses générations de Chianchu se sont entraînées pendant des milliers d'années et lui seul maîtrise cette compétence. Le vieil homme attrapa durement le visage du garçon et dit qu'il y avait des rumeurs sur un organisme appelé corps spirituel né avec un esprit naturel exceptionnel, ils assimilent les techniques magiques d'un coup d'œil et apprennent en un instant. N'est-ce pas à cela que Fance y fait référence ? Mais il sourit intensément et dit qu'il n'est pas aussi fort que le disent les rumeurs et qu'il ne peut pas tout apprendre. En fait, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle légende dans ce monde et qu'il puisse expliquer ses capacités plus tard. Il leva son bras plié comme s'il montrait ses biceps puis dit au vieil homme qu'il pouvait aussi aider Chianchi avec son talent. Grand-père s'est incliné devant le garçon et a commencé à pleurer beaucoup car il a amené à plusieurs reprises son ami Fance à travers lui-même et son pouvoir est très grand et il ne l'a pas utilisé parce qu'il avait peur de lui faire du mal. Maintenant, il peut faire confiance à une telle personne. L'échao croisa les mains devant lui et remercia le jeune homme. Puis il a rappelé que Fance avait proposé de retrouver ceux qui se cachaient dans la vallée. Quel genre de plan a-t-il ? Instantanément, le garçon répondit qu'avec ses capacités, il pourrait d'abord rejoindre les disciples de Chianchu et grâce à un examen, découvrir si l'un d'entre eux utilisait des techniques en dehors de la vallée pour comprendre lequel d'entre eux était infiltré. Le maître était tout simplement ravi de ce plan. Il éclatait de l'intérieur de bonheur. Ils croisèrent les bras et le vieil homme, dit à l'ami de Fance de lui rendre service et que le professeur l'aiderait. Le garçon, à son tour, lui demanda de lui faire confiance. Après un certain temps, dans la cour du chef du clan, Fancia se tenait la bouche ouverte, confuse. C'était inattendu pour lui car il n'était parti que depuis un moment. Des yeux sur son visage et resté immobile. Et à ce moment-là, le garçon pensait que cette fille faisait vraiment de telles choses aux autres. Fancia regarda Esu poser complètement son pied sur son visage et, baissant les yeux, lui demanda s'il admettrait sa défaite et le laisserait l'admettre et l'emmènerait rapidement dans la salle à manger avant qu'elle ne l'achève. Mais il a levé la main et a dit qu'il n'abandonnait jamais. Le garçon a attrapé YI et l'a traité de méchant, puis l'a frappé avec une telle force qu'il s'est envolé dans le ciel et lui a dit de le renverser parce qu'il n'était même pas digne les pieds de cette fille. Soudain, un nouveau globe est apparu. Il tomba directement entre les mains de Fancy. Il pensait que ce n'était pas mal. Il a regardé attentivement et y a vu l'avatar d'une fleur. Il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Angi s'approchait de lui, criant avec colère contre lui et Jésus. Ici, elle était très heureuse qu'il soit enfin revenu. Fancy a rapidement lancé le ballon, pensant qu'il n'était pas facile d'obtenir cet attribut et qu'il y avait aussi une sorte de fleur dessus. À ce moment-là, YI, blessé, était transporté quelque part par d'autres personnes et il a crié à Fancy qu'il était un menteur et qu'il ne devrait pas être aussi arrogant parce que les gens de Chianchu ne sont pas comme ça. Mais les gens qui se trouvaient près de lui lui ont dit qu'il avait tort et qu'il ne fallait pas lui permettre de se comporter ainsi dans la vallée. Un homme se dirigeait vers Fancy, demandant à entrer. Quand il est arrivé, il s'est tenu devant lui et le garçon lui a demandé qui il était. Il était bleu, avec un éventail à la main, sous la direction du cinquième aîné, Mo Yushu. Il est venu défier son ami Fancy. Le gars est-il prêt à parler de vie ou de mort ou est-il prêt à se battre ? De nulle part, Iyi est apparu derrière lui. Il a conseillé d'admettre sa défaite plus tôt, car Frère Mo est issu d'une famille influente où les trésors apparaissent les uns après les autres. Au combat, la plupart des disciples de Chianchu lui sont inférieurs. Fancy a imaginé ces mêmes trésors après trésors, la même famille influente, et l'or est apparu dans ses yeux. Il était aux anges de bonheur. Le garçon était sûr que tout s'arrangerait pour lui cette fois. Alors il a pointé du doigt ce mot et a accepté son défi. L'homme croisa les mains devant lui et demanda à Fancy de commencer. Beaucoup de gens se tenaient autour d'eux et tout le monde était impatient de le voir. Le garçon accepta de déclencher une bataille entre eux. Il est déjà prêt et sûr de lui, il a commencé à accélérer. Angie se tenait à proximité et a demandé à Frère Mo d'être plus prudent. Il lui a également dit de récupérer tous ses trésors protecteurs. Mais il ne faisait que rire dans son esprit et ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de récupérer ses trésors protecteurs s'il n'était qu'un escroc le plus ordinaire. Que peut-il lui faire ? Il sortit une sorte d'anneau décoré d'elle et Mo Yushu lui-même croyait que la simple défense de ce miroir sur le cœur suffirait. Ensuite, trois cartes dorées avec des inscriptions sont apparues en lui et il a dit qu'il serait difficile pour Fancy de l'égaler puis il les lui a lancées. Après cela, seul un nuage géant de fumée et de poussière est apparu à la place du garçon. Mais Mo restait immobile et regardait à travers la poussière. Quelqu'un a dit qu'il était enfin possible de s'occuper de cet escroc et tout le monde a immédiatement saisi cette vague de bonheur en levant la main. Mais non. Au même moment, Fancy a glissé hors de ce nuage et a heurté le miroir lui-même de sorte que Mo Yushu s'est envolé et que le miroir s'est brisé. Aujourd'hui, jusqu'à deux boules mondiales sont apparues. L'un s'appelait Sacré-Cœur du 9e Dragon et l'autre ident Dragon en hergie. Le garçon était heureux que tous les noms soient liés au Dragon car il a réussi à rencontrer les membres de la famille royale Xiongou. Fancy a rapidement écrasé les deux balles. Il semble que la situation à Xionghu soit bien pire que ce que M. Léhi a dit mais l'enjeu pour la famille royale est élevé. Que veulent-ils exactement de cette vallée ? Soudain, quelqu'un a demandé si les étudiants étaient à nouveau en train de s'émeuter et où était leur cohésion. Surpris et effrayés, les hommes se retournèrent et virent devant eux. Les Shao, avec colère, leur a ordonné d'arrêter tout cela immédiatement. Il a également réprimandé Mouyouchu pour avoir mis l'invité sous un mauvais jour. YI s'est approché du maître les larmes aux yeux pour se plaindre du fait que Fan causait des problèmes. Mais le maître ne voulait pas l'écouter. L'aîné s'est excusé auprès de l'ami de Fancy et a déclaré que les jeunes sont têtus. Le gars a beaucoup ri de cela puis a dit que parfois on peut apprendre de la jeune génération car c'est la même activité qui est toujours utile pour se dégourdir les os. Le maître a décidé de présenter le garçon à tout le monde. Il l'a élevé et, le montrant du doigt, a dit qu'il était un invité d'honneur et qu'il lui montre du respect. Ne le traitez pas de manière irrespectueuse. Le garçon était heureux d'entendre de si bonnes paroles alors il sourit gentiment. Les gens n'aimaient pas beaucoup cette idée. Ils se regardèrent puis croisèrent les mains devant eux, s'inclinèrent et approuvèrent la décision de l'aîné. L'éichao posa sa main sur l'épaule de Fancy et ils marchèrent ensemble. Le vieil homme lui proposa de l'emmener à la résidence et le garçon n'était pas du tout contre. Mais avant d'avoir le temps d'aller trop loin, le jeune homme décida de dire quelque chose à tout le monde. Si quelqu'un veut venir étudier avec lui, s'il vous plaît, il sera toujours heureux. Leur défaite dépendra du but qu'ils poursuivent. Yi et Mo Yushu le regardèrent et savaient que ces mots leur étaient adressés. Frère Mo n'était pas en colère pour plaisanter. Il savait que ce ne serait pas facile d'affronter ce type alors il devait bien se préparer pendant ce temps dans la chambre d'amis de la cour Kyongua. Le vieil homme était assis à table et ne pouvait pas croire que le cœur sacré du 9ème dragon, l'énergie du dragon caché soit vraiment les techniques uniques de Xion Hu, mais comment se fait-il que l'enfant Mo Yushu en fait ? Fancia était assis à proximité en train de boire quelque chose. Le garçon a demandé de ne pas tirer de conclusions hâtives. Aujourd'hui, il compte bien le provoquer et il trouvera certainement des aides pour agacer le jeune homme. Fancia de plus en plus virgule parce qu'il a des projets fous et qu'il voit et entend tout. Le gars a dit d'attendre un peu et de les détruire ensuite. Le jeune homme était allongé dans le bain et il avait très chaud et se portait bien. Il n'a pas pris de bain depuis longtemps. Allongé, pensant au fait que le professeur Léhi fait semblant d'être impoli, mais est en réalité très intelligent, il lui a également organisé un bain. Prendre un bain est la plus grande joie de la vie. Quelqu'un entra dans la pièce. Fan pensait que c'était du point, il voulait profiter de l'occasion pour montrer sa silhouette. La raison de la condition physique de Fancy est l'absorption des attributs du monde. Grâce à cela, il a gagné en masse musculaire. La porte s'ouvrit et Dinaru se tenait là. Elle lui a apporté des vêtements. Il ne s'attendait pas à la voir là, derrière la porte. Mais soudain, la jeune fille s'est accrochée à quelque chose et est tombée à l'eau. C'était une situation très inconfortable. Dinaru était très proche du visage de Fancy jusqu'à ce qu'une aisureuse se précipite dans la salle de bain en disant qu'elle était enfin de retour. Son expression a radicalement changé, mais elle a seulement demandé au garçon s'il savait où se trouvait le crabe oriental au citron vert, car elle avait très faim et voulait le manger. Elle vient de se transformer en humanoïde et ne comprend peut-être pas ce qui se passe. À la mention du crabe au citron vert, au même moment qu'Imaru arriva. Il en bavait et eut un pressentiment de ce plat. Fancya était très heureux car il voyait l'aîné pour la première fois depuis une journée entière. Il lui a demandé où il se trouvait ce jour-là parce qu'il pensait avoir été battu par le professeur Lee. Mais il répondit qu'il avait maintenant très faim et qu'il cherchait de la nourriture. Et puis il a toussé et a dit que les gens n'étaient pas pressés de leur apporter du crabe et du citron vert. Dinaru regarda tout le monde étrangement et informa qu'il était impossible d'obtenir des crabes pour le moment car le royaume de Xiong'hu était au nord-ouest du continent et le royaume de Waniao était au bord de la mer au sud-est. Les deux royaumes sont bordés par les montagnes du Conlan et la vallée de Xiong'hu est située entre les montagnes. Toutes les zones proches de la mer sont occupées par le royaume des démons. La vallée de Xiong'hu est située au fond du pays loin de la mer orientale et il est impossible de pêcher du crabe. Soudain, l'ancêtre a commencé à crier fort après la fille car il ne sait pas de quel genre de royaume des démons il s'agit. Il n'en a jamais entendu parler auparavant. Et elle commença l'histoire selon laquelle lorsque toute l'énergie du ciel et de la terre fut épuisée, les gens ne purent plus résister aux démons surdoués, la région la plus riche du sud-est leur fut enlevée et le royaume des démons y fut désormais établi. Timaru s'est retourné et a dit avec indignation qu'il ne s'attendait pas à ce que j'ai 3000 ans et que les démons s'en prendraient au coup de l'humanité. L'énergie est devenue si faible que personne ne peut devenir céleste et personne n'est capable de sauver le corps de l'ancêtre. Infantia souriant s'est approché de lui virgule, lui a mis la main sur la tête et lui a dit de ne pas perdre espoir et que même si le monde avait changé, il devrait se remonter le moral. Et puis Dinaru s'est approché du garçon enveloppé dans une serviette et lui a demandé d'essayer quelque chose et de lui mettre une bague au doigt. Puis elle informa qu'il s'agit d'un anneau d'âme, il peut soutenir et réchauffer l'âme, l'ancêtre est maintenant faible d'esprit, quand il est malade, laissez-le se reposer dans cet anneau à l'avenir. Que s'est-il passé pendant la journée alors que Fancia combatait Maître Léhi. Yan Ouiyu sous la forme de Dinaru et Kimaru était dans des buissons et l'aîné, a dit que cet enfant était très étrange. Puis il a demandé que l'anneau d'âme lui soit donné le plus tôt possible, afin que l'ancêtre puisse l'observer attentivement et découvrir les détails le plus rapidement possible. Ensuite, il se demanda où était passée la fille en laquelle Yan Ouiyu était maintenant transformée, mais il espéra que ce n'était pas elle, mais elle dit que peut-être que les béusins conquériraient le monde entier s'ils suivaient attentivement les enseignements de leur ancêtre. Après cela, elle a souri gentiment et a expliqué que ce monde n'a pas d'esprit Ling et que Ling est toujours elle. Kimaru s'est réjoui Harry. Il s'avère que c'est le cas. Pour lui, c'était tout simplement magnifique, mais Yan Ouiyu l'a interrompu, elle a posé des questions sur le plan initial pour séduire le garçon et l'ancêtre lui a fait signe de continuer l'affaire. À cette époque, Fancia ne pouvait même pas tomber amoureuse de cette bague que Dinaru lui avait offerte. Il était très content parce que cette belle fille lui avait offert une chose tellement étonnante. Le garçon a enfilé les vêtements que la fille lui avait apportés. Il s'assit avec révérence sur une chaise en bois, regarda attentivement la bague qui lui était présentée et, comme un riche comte, une de ses jambes reposait sur l'autre. Kimaru s'approcha de lui par derrière. Le jeune homme l'a vu et l'a informé que cette bague avait l'air assez chère. Il pense que ce n'est pas très bien de l'avoir obtenu gratuitement. Alors l'aîné lui répondit que pourquoi alors ne l'avait-il pas rendu immédiatement ou ne l'avait-il pas considéré comme un trésor. Il sourit timidement et répondit que lorsqu'elle lui avait donné la bague, elle s'était immédiatement enfuie de la pièce. Et il portait son pyjama à ce moment-là et courir après elle serait une mauvaise idée. L'aîné activa son pouvoir et dit que s'il voulait récupérer cette chose, elle lui appartiendrait désormais. Et ses forces magiques commencèrent à arracher ce bijou du doigt du garçon. Mais après avoir réfléchi un moment, Fancia réalisa qu'il s'agissait d'un anneau d'âme et que l'ancêtre pourrait bien se reposer. Et puis, pas entièrement satisfait, il explique à l'aîné que s'il veut le rejoindre, alors il doit d'abord lui demander son avis. Deuxième jour, tôt le matin. Esu, agrippant ses jambes aux toiles d'araignées suspendues au plafond, dormait la tête baissée. Un garçon vêtu des mêmes vêtements se tenait à côté d'elle, lisant quelque chose. Et quelqu'un a crié pour dire à son ami Fan qu'il voulait le rencontrer. Il s'approcha de la tête de la jeune fille, la caressa et lui sourit avec amour et chaleur. Puis, il ouvrit la porte de la chambre pour voir qui l'appelait. Et pourtant, à l'intérieur, je pensais que, hier encore, j'en parlais, y a-t-il déjà tant de gens qui veulent lui donner leurs attributs ? Mais ici, il n'a pas vu du tout à quoi il s'attendait. Un homme aux cheveux noirs, trois fois plus grand, se tenait devant lui. Et le jeune homme a immédiatement demandé « Qui est-il ? » L'homme sourit en se grattant la tête et s'excusa pour le dérangement. Il s'est présenté sous le nom de Fagnin et est venu le voir pour défier l'ami de Fann. Il espère qu'il le suivra sur le champ de bataille. Fancia le regarda droit dans les yeux avec détermination et pensa que ce type était beaucoup plus fort que Yiemo Yushu d'hier. Il semblait aussi qu'il n'était pas du tout au même niveau. Peut-être qu'il en résultera quelque chose. Ensuite, il a tendu la main et a accepté d'accepter ce puissant défi pour lui. Terrain de duel de Chianchu. Il était situé en face d'un assez beau et grand palais. De nombreuses personnes se sont déjà rassemblées à proximité du site. Et tout le monde voulait un spectacle. Après un certain temps, Fagnin ferma les yeux et croisa les mains devant lui, puis soumit une demande de duel avec l'ami de Fang au disciple Fognu. Il espérait obtenir la permission. Un mot retentit depuis la porte sombre où rien ni personne n'était visible. Ainsi, disciple Fognu a permis à la bataille de commencer. Le sol sur lequel se trouvaient les garçons commença à trembler. Fangia a demandé pourquoi cela se produisait, mais l'homme, croisant les mains, a seulement souri sournoisement. La reine s'est élevée dans les airs. Le garçon ne comprenait pas pourquoi une si grande bataille était nécessaire pour un simple échange d'expérience. Les gens qui les regardaient étaient très heureux et fascinés par ce qui se passait. Ils considéraient Fangia comme un vrai homme. Fancy était déjà mort de peur. Il sentait que quelque chose n'allait pas, ce type au bon caractère pourrait-il utiliser une sorte de piège. Et donc, ce à quoi personne ne s'attendait vraiment, c'est qu'un violent incendie apparaisse aux abords de la reine. Il était encore plus grand que cet homme. Fangia sourit joyeusement et méchamment, frappant son poing contre sa paume. Puis il informa le garçon que ce site n'était pas destiné au duel, c'est une arène de vie et de mort. Puis, s'accroupissant un peu et se tendant, il dit que c'était cette plateforme de vie et de mort qui ouvrait le mode duel équitable. L'homme écarta les bras sur les côtés et rit bruyamment en avertissant que le pratiquant de haut niveau serait réprimé de force au profit d'un adversaire de niveau inférieur. Les armées outils qu'ils utilisent ne peuvent pas non plus être utilisées. Il s'avère qu'il en va de même pour les techniques taoïstes et tous les trésors spirituels. Le champ de la vie et de la mort supprime et nivelle tout. Du feu commença à émaner des mains de l'homme. Il a dit que s'il combattait face à face, il serait capable de gagner après six jours de cultivation et pratique. Mais Fangia se mit à rire si fort que des larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'était pas une blague que Fangia était en colère car comment pouvait-il ne pas comprendre le sens du mode honnête ? Il a arrêté de rire. Puis, faisant signe à l'homme de commencer, il dit qu'il comprenait tout du mode équitable. Iyi et Mo Yushu ont rejoint les observateurs. Dans les mains de Mo se trouvait une sorte d'anneau qui servait de projecteur et montrait un gros plan de la bataille entre les hommes. Iyi a alors dit que ce merveilleux trésor venait de leur révéler le secret de l'habitude d'espionnage de frère Mo, duel. Fangia a demandé à l'homme s'il avait les compétences nécessaires pour tous les utiliser. Mais cela mit Fagnin très en colère, alors il a simplement répondu que le garçon agissait intelligemment avant sa mort. Mais il disait la vérité. Les mains de l'ennemi devenaient comme des pierres chauffées au rouge d'où sortait le feu. L'homme croisa les bras devant lui, sourit et dit au garçon que c'était la dernière chose qu'il verrait de sa vie, qu'il devait se taire et profiter de la forme la plus forte de ses efforts. En même temps que Fagnin tendait tous ses muscles et commençait à crier fort, il était comme un taureau en colère qui rugissait également de colère. Sa réception peut combattre, même, avec le premier niveau de Céleste, tout aussi invincible. En regardant le garçon, il décida de lui donner un conseil. Ses paroles étaient qu'il s'améliorerait et pratiquerait dans la prochaine vie. L'homme se précipita en brandissant ses poings enflammés, mais lorsqu'il vit que Fangia ne bougeait même pas, lorsqu'il atteignit, ses forces commencèrent à s'estomper. Et en fin de compte, en fin de compte, ce n'était qu'une simple touche à la poitrine du gars. Le jeune homme toucha son poing avec un doigt et lui demanda si l'homme prenait son petit déjeuner le matin, puis lui demanda de lui donner au moins un peu de force. « I, Mo Yushu » et tous ceux qui étaient là et regardaient les événements étaient simplement choqués que le garçon soit resté indemne. Fagnin sourit largement et chaque cellule de son visage trembla. Il ne pouvait pas comprendre comment il était possible que dès qu'il atteignait, ses gants disparaissent avec son pouvoir. Maintenant, il semblait que Fangia était dix fois plus grand que l'homme. D'une voix tremblante, Fagnin a demandé au garçon vers quel royaume il était monté. Le garçon sourit gentiment et devina que dans quelques mois, très probablement, il serait capable d'ouvrir le premier pas vers le royaume de la roue du commencement. L'homme était dans un malentendu. Il était rempli de peur parce qu'il ne pouvait même pas imaginer à quoi cela ressemblerait quelques mois seulement avant le royaume de la roue du début, c'est dire à quel point Fangia est fort. Puis, serrant les poings, le garçon a demandé à son ami Fang s'il continuerait à se battre. Souriant d'un air menaçant et fronçant les sourcils, le jeune homme regarda son adversaire et l'avertit que c'était désormais son tour. Effrayé, Fangia a commencé à implorer que sa vie soit épargnée, s'excusant et disant que c'était une erreur. Téchant, Fangia prononça les mots magiques et, de toutes ses forces, frappa précisément le visage de l'homme. Les observateurs ont crié à l'unisson. Ils ont été choqués par la puissance et la technique de frappe du garçon. Il a réussi à vaincre Fangia et encore une fois, il a eu de la chance, car il a reçu un deuxième double jaune. Deux boules du monde lui sont descendues. La première s'appelle la méthode du poing et la seconde, l'art de la lame. Et puis, il a compris quelque chose. Il semble avoir trouvé un modèle pour obtenir des attributs. Les baisses d'attributs peuvent être divisées en deux catégories. D'abord, les talents abandonnés au tout début, tels que essence de vigueur, vitesse de poison et autres, sont des attributs du jeu. Deuxième. Des compétences telles que Trois rêves flottants, cœur sacré, sont similaires aux techniques qui doivent être maîtrisées dans le jeu. Fangia se souvenait de tous ses adversaires. Comment tous les attributs de la lumière disparaissent ? Le premier dépend des compétences de la cible. La seconde est liée à sa réussite. Mais c'est aussi lié à la force de la cible, plus la cible est faible, moins l'attribut est susceptible de baisser, sinon la probabilité est élevée. Cependant, Angi, qui ne voit pas ces choses, ne s'inquiéterait-il pas de sa force ? En plus, il y a une personne plus forte qui veut défier le jeune homme, n'est-ce pas ? Il y a couru vers la chambre du sixième aîné en panique, ouvrant rapidement la porte. Il voulait informer le maître que ce fancia était très inhabituel et qu'apparemment son niveau était inférieur au leur, mais il a réussi à vaincre les néphaniens. Mais lui, en sirotant quelque chose, a demandé aux garçons d'une voix calme, où les Shao et Angi avaient trouvé un tel salaud ? Yi a répondu qu'il avait entendu dire que cela semblait provenir d'un espace secret, ce qui signifie que l'origine était inconnue. Le sixième aîné de Xiangxu, Liu Xiangyuan, s'est essuyé la bouche avec un mouchoir et a déclaré que cette personne est en effet un facteur changeant. Et puis il a ajouté qu'une créature aussi dangereuse ne devrait pas rester. Une demi-heure plus tard, après la bataille avec Fanyin, un nombre suffisant d'étudiants de partout s'étaient rassemblés devant la salle à manger. Fancia et Esu se tenaient à côté de lui et il la regarda et lui dit que même si Maître Léhi leur permettait de manger ce qu'il voulait, mais la fille a pris tous les paniers de nourriture. Saisissant sa tête et ouvrant la bouche, le garçon fut simplement choqué par ce qu'il vit et pas seulement par lui. Mais malgré tout cela, l'essentiel est qu'Esu soit heureux. Pendant que la jeune fille derrière se réjouissait, quelqu'un rendit visite au jeune homme. Cet homme, à en juger par son apparence, devina qu'il s'agissait de Fancia. Mais ensuite il pensa que ce garçon avait une aura familière, c'était le sixième aîné de Xiang Xu, Liu Xiang Yuan. Il aimerait inviter le jeune homme à Guzon Moan Yu, mais le jeune homme, utilisant ses capacités de lotus, réalisa quelque chose. Il a donc dit à l'homme qu'il avait une aura familière, et il s'avère qu'il pratique également l'épée du cœur. Utilisant son pouvoir, le sixième aîné demanda à Fanci, avec ses yeux comment il savait qu'il pratiquait Hirsoir. La réponse du garçon était simple, car il a ses propres méthodes. Il s'est approché de Liu Xiang Yuan, a posé sa main sur l'épaule de Liu Xiang Yuan, et a dit qu'il avait entendu dire que lui et Maître Lehi avaient eu une relation difficile quand ils étaient jeunes. Il a rencontré une fois une fille nommée Mu Yuan, et il a fait une dépression. Bien qu'il soit calme sur de telles choses, mais le maître est en avant sur tout le monde en son épopée, un bon joueur, elle délieue. En entendant cela, Liu Xiang Yuan est devenu très en colère. Il a dit qu'il n'y avait pas de fille Yuan, il espère que Fancia comprend clairement où sont les rumeurs, et ne les croira pas. Oui, oui, ne croyez pas les rumeurs. Le garçon a demandé s'ils allaient au pavillon Vanu, puis il s'est rassemblé et parti. Pesu marchait également avec virgule, portant également tous les paniers contenant de la nourriture dans ses mains. Ils atteignirent donc le pavillon Vanu. Les trois se levèrent et regardèrent la grandeur et la beauté du bâtiment. Il faisait trop sombre pour y boire du thé. Le garçon et la fille n'aimaient pas ce qui se passait. Mais Esu marchait calmement et préparait des tartes. Mais frère Liu vient de claquer des doigts, quand soudain une petite lumière est apparue, on ne sait pas d'où. Des cercles rouges avec des motifs sont apparus. Cette lumière venait d'eux. Au milieu de tout cela se tenait Liu Shuang Yuan, racontant une histoire. Ce pavillon a été construit à la main, avec des matériaux extrêmement durables. Il a été peint par des maîtres anciens pour tuer des personnes de niveau supérieur. Il y avait beaucoup de ces cercles magiques et chacun d'eux avait son propre motif unique. Même le grossier Lehi n'était jamais entré aussi facilement dans le pavillon Vanu, mais le garçon osait. Le garçon a ri et a dit que c'était parce que frère Lehi lui avait dit un jour qu'une personne pratiquant l'épée du cœur ne pouvait pas être mauvaise. Le maître a dit que Lehi, cet imbécile têtu, avait toujours été un simple et et le jeune homme le croyait. L'aîné activa avec confiance le pouvoir de l'épée du printemps et de l'automne et celle-ci apparut dans ses mains avec des rayons brûlants. Alors, il a pointé cette épée sur le garçon et a dit quelque chose à propos d'une attaque de souffle de pluie. Et des milliers de flèches sortant de ces cercles peints se dirigeaient droit vers la fille et le garçon. Ceci termine cette vidéo. Merci d'avoir regardé, je vous serai reconnaissant de votre abonnement à ma chaîne et d'aimer cette vidéo. Bonne chance à tous.